Des images d'une autre époque, toutes transmises par un seul homme, Gérard Kopf. Cet ancien anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de Neufchâteau, pompier volontaire ou encore conseiller municipal, a consacré une partie de sa vie à collectionner des iconographies du département. Il a démarré, je crois, au début des années 80, et c'est ma mère qui lui avait offert une image d'épinal. Il était originaire d'épinal, mais il n'était pas collectionneur. Et puis, ça a dû faire une étincelle et il a eu cette passion. Il a acheté progressivement et il l'a étendu sur le vieux papier. Donc, il avait les images d'épinal, il a eu les cartes postales, il a eu les affiches. Et puis, il l'a fait pendant presque 40 ans. Et donc, aujourd'hui, l'avoir présenté à Neufchâteau, la bibliothèque, c'est un moment assez émouvant. Il serait très fier de présenter une partie de sa collection. En début de semaine, les archives départementales des Vosges présentaient une quarantaine de cartes postales sur l'histoire de la cité néo-castrienne. dans leur exposition itinérante. Au cours de sa vie, le collectionneur invétéré a réuni au total quelques 20 000 affiches et autant de cartes postales, ainsi que 5 000 images d'époque. Alors, le docteur Gérard Coff, avant son décès, il y a bientôt deux ans, avait déposé une partie des cartes postales aux archives départementales. Après son décès, ses enfants, François Coff et Catherine Desprez, ont souhaité poursuivre avec les dernières volontés de leur père et ont confirmé ce dépôt. Nous sommes allés, au mois de mars, récupérer tout ce qui n'avait pas encore intégré les magasins de conservation. Cette collection déposée aux archives départementales représente près de 50 mètres linéaires, faisant d'elle la plus imposante dans ce lieu de conservation. Il est important que l'on puisse mettre en avant toutes les séquences qu'a connues notre département pendant de nombreuses années, voire de nombreux siècles. Cette exposition nous permet de retracer des événements, des manifestations, des rencontres, un vécu qui fait et qui construit l'histoire de notre département. Et c'est toujours la même chose, quand on ne connaît pas son passé, on a bien des difficultés à construire notre avenir. Les 14 panneaux qui composent cette exposition sont à découvrir à la bibliothèque jusqu'à la fin du mois.